Betty Milan, qui est brésilienne d'abord, psychiatre et psychanalyste formée à la psychanalyse par Jacques Lacan et nous vous recevons à l'occasion de la parution chez RS d'un petit livre qui s'appelle Pourquoi Lacan dans lequel vous revenez sur la façon dont votre analyse avec Lacan a transformé votre vie et également la façon dont finalement cette analyse a révélé, je dirais, le caractère révolutionnaire de Lacan dans la pratique de la psychanalyse. Donc ce sont vraiment les deux axes de votre ouvrage qui fait suite à De vous à moi. Vous avez reçu, je crois, il y a deux ans, deux ans pour cette parution autour de vos réponses au courrier du cœur d'un grand quotidien brésilien. Donc encore une fois, on est ravi que vous soyez là. Vous êtes en compagnie de Marie-Christine Laznik et Jacques Barbier qui est là et qui est psychiatre et psychanalyste également. Donc commençons. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire partager votre expérience de l'analyse avec Lacan, sachant que nous sommes évidemment dans le 40e anniversaire de la mort de Jacques Lacan et que bien des analysants de Lacan ont déjà témoigné de leur expérience. Pourquoi avoir attendu si longtemps, Betty ? Je n'avais pas le projet de faire un témoignage. Quand je suis venue, quand j'étais en analyse avec Lacan, Philippe Sallers m'avait demandé de témoigner, mais le transfert était beaucoup trop grand pour que je puisse faire ce témoignage. Donc j'ai écrit un roman qui a été adapté au cinéma par Richard Leeds qui vient d'arriver. C'est un réalisateur américain de New York. Et bon, voilà, j'ai pu écrire un roman, mais je n'avais pas les moyens de témoigner. 40 ans plus tard ou encore plus tard que ça, puisque dans deux ans, il y aura 50 ans que j'ai rencontré Lacan. A l'occasion du confinement, je voulais revenir en France et je ne pouvais pas. Je voulais revenir en France parce que mon petit-fils était né et que, bon, je voulais rencontrer ce petit-fils. Et la seule manière de revenir en France et à l'enfance, parce que c'est d'une certaine manière, c'est ici que j'ai vécu mon enfance, que j'ai une nouvelle enfance à travers la relation avec Lacan, c'était justement d'écrire sur l'analyse. Jean Sarzana qui est là, auteur de Gallimard aussi, avec le nom Arsan, m'a poussé à le faire. J'avais des doutes, je me disais, mais à quoi ça sert ? Et puis, on m'a répondu, démarre et puis on verra. Voilà, alors j'ai démarré. Ce livre a été fait assez vite, pendant le premier confinement et je l'ai fait avec plaisir. Et il a d'abord été publié au Brésil il y a deux mois et en un mois, il était complètement épuisé et les gens étaient très contents de le lire. Je pense que c'est parce qu'on avait oublié, ou on ne savait plus en quoi ça consistait, cette dite séance courte. En fait, ce n'est pas forcément une séance courte, c'était une séance à durée variable, qui agacait beaucoup, quelques-uns de ses patients. Mais pas moi, ça me convenait tout à fait. Ça éclaire justement la notion, on va dire le concept, plutôt de Kéros, que vous évoquez évidemment dans cet ouvrage, qui moi en tant que libraire aussi fait référence au travail de François Hartog sur les régimes d'historicité. Son dernier livre notamment qui s'appelle Kronos, c'est bien la distinction lui aussi entre Kronos et Kéros. Et donc, la pratique lacanienne s'inscrit véritablement dans ce fameux Kéros. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. On a toujours parlé de l'opposition entre le temps chronologique et le temps logique chez Lacan. En fait, personne, les gens d'une manière générale ne savent pas ce que c'est que le temps logique. Il l'explique dans un de ses textes qui est dans les écrits, mais bon, les gens ne l'ont pas forcément lu. Alors moi, j'avais lu un livre qui s'appelle, un roman qui s'appelle Kéros de Didier Larocque, qui est là. Et je me suis dit, bon voilà, je pourrais reprendre l'opposition que fait Lacan entre Kronos et entre le temps chronologique et le temps logique à travers Kronos et Kéros. Parce qu'en fait, ça a été une subversion totale dans la psychanalyse. Pourquoi ? Parce que l'Association internationale de psychanalyse exigeait qu'on fasse des séances de 45 minutes, c'est-à-dire selon la pendule. On respectait la pendule. Pour Lacan, ce qui intéressait, c'était le discours de l'analysant. Une fois que l'essentiel avait été dit, tac, il coupait la séance. Donc, Kéros a à voir avec le moment opportun. Et il me semble que ça, c'est décisif, pas seulement dans l'analyse, mais aussi dans la vie. C'est ce qui fait du patient en analysant, justement. Voilà. Il y a cette très belle formule, la solitude de la rue. En sortant de chez Lacan, il y a cette fameuse solitude de la rue qui vous saisit et qui vous transforme en analysant. Voilà. Et donc, bon, donc, Kronos, Kéros, et en même temps, on passe de la notion de patient à la notion d'analysant. Comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que l'interprétation est faite par l'analysant et non pas par l'analyste. Parce que l'interprétation telle qu'elle était faite avant, ça provoquait la résistance. Voilà. C'est aussi la notion d'après-coup qui est importante. Oui, c'est une notion centrale dans la pratique de Lacan, ainsi que dans sa théorie. C'est une notion freudienne qui est le nartraglisch, traduit en français par après-coup, et en portugais par sa dépose. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout de suite. Il faut se donner un temps, il faut laisser au sucre le temps de fondre pour piger. Et c'est ce qui intéressait Lacan. Il n'était pas là pour avoir raison. Et ça, avec ça, il évitait la lutte de prestige. Ce qui est très important, évidemment, ce qui est au cœur de l'analyse lacanienne, c'est la langue, le langage, les mots. Et quand vous rencontrez Lacan, vous parlez très peu français. La question de la langue maternelle est aussi centrale dans votre ouvrage. On va en discuter certainement un peu après. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce contexte très particulier des années 70, puisque vous faites votre analyse entre 73 et 79. Et c'est quand même un contexte français et parisien très particulier. Il y a une effervescence intellectuelle extraordinaire, avec évidemment Foucault, Deleuze, Derrida. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette ambiance que vous avez connue ? Peut-être Marie-Christine aussi, d'une certaine manière. C'est une sorte d'âge d'or de la pensée française. Et d'avoir votre regard aussi de brésilienne. C'est vrai, avant de venir en France, quel regard portiez-vous justement sur cette culture française, cette pensée française et l'excellence qui est attachée dans ces années 70 ? Les années 70, les années Belmondo, n'est-ce pas ? Les années Godard. Au Brésil, on voyait ça comme vraiment l'âge d'or. Et quand je suis arrivée ici et que je me suis rendue compte que je pourrais exister sans aucune menace, je pourrais m'asseoir dans un bistrot, écrire, lire mon livre, sans être importunée. Ce qui n'était pas vrai à l'époque au Brésil, qui reste, qui était un pays très machiste et qui le reste. Donc, c'était un sentiment de liberté extraordinaire. Et puis, j'ai rencontré des gens, des professeurs qui étaient venus enseigner à l'université de São Paulo, comme Foucault, par exemple. Et Foucault, quand il me voit au Collège de France, il m'a dit, « Mais venez, venez ce soir, je fais un petit salé pour les amis brésiliens. » Parce que Foucault adorait le Brésil et il est allé plusieurs fois. C'est lui qui a introduit la sungue, c'est-à-dire cette espèce de maillot où il y a un fil. Il était un homme très beau, très élégant. Et l'éloge qu'il m'a fait, c'est-à-dire qu'il m'avait bien aimée, il m'a dit, « Vous êtes aussi gentil qu'un garçon. » Et enfin, j'avais rencontré des Français extraordinaires qui venaient à São Paulo, comme Michel Serres, comme Michel Foucault, Pierre Clastres. On avait un lien très fort avec la France. Ce n'est plus le cas. Et quand je suis arrivée ici, cette sensation de liberté, ce qui se passait au Collège de France, le séminaire de Lacan, qui était un spectacle permanent, ce goût du théâtre, de la théâtralité qui existe encore aujourd'hui quand ceux qui ont assisté au funérail ou à l'hommage rendu à Belmondo aux Invalides se rendent compte de l'importance du spectacle pour les Français et aussi de la civilité de cette culture que j'ai adoptée. Alors, Lacan a joué un grand rôle dans votre capacité à vous révéler à vous-même. Vous insistez sur la question des origines, puisque vous avez des origines libanaises, la diaspora libanaise au Brésil. La question aussi de la féminité, d'une certaine manière, et de la maternité en particulier. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ? Parce que c'est évidemment au cœur du livre, mais c'est un choix que je vous laisse, évidemment. Bon, la diaspora libanaise a été très importante au Brésil. En fait, il n'y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. La diaspora reste un thème d'actualité absolument, enfin, l'immigration. Donc, la question de l'immigration m'a beaucoup intéressée, parce que c'est très fréquent que le descendant de l'immigrant ne parle pas sa langue, parce que dans l'imaginaire des immigrants, il faut, pour s'intégrer, oublier le passé. Donc, cette histoire de l'oubli est vraiment intéressante, elle est terrible. Et dès que j'ai rencontré Lacan, il m'a demandé, mais quelles sont vos origines ? D'où vous venez ? Et d'emblée, j'ai pu dire que j'étais d'origine, que j'étais petite fille d'immigrant libanais, ce que j'essayais de cacher tout le temps au Brésil, parce qu'on m'appelait de Turc. Ce qui n'a, évidemment, c'était aberrant, puisque les Libanais ont fui les Turcs. Ça, c'est une chose par rapport aux origines. Donc, d'emblée, il s'est rendu compte que la question des origines était très importante, et aussi que la question de la langue était très importante. Il m'a dit, mais allez faire votre analyse avec une Portugaise, Maria Berle, notre chère Maria Berle. Mais il a dit ça parce qu'il ne connaissait pas la relation qu'il y avait entre le Brésil et le Portugal. Le Portugal était le pays des colonisateurs. Donc, il n'était pas question pour nous d'aller faire une analyse avec une Portugaise. En plus, la langue portugaise du Brésil est très différente de la langue portugaise du Portugal. Voilà. Et le livre aborde aussi la question du genre. Dans le monde libanais, l'aîné d'une famille devait être un homme et pas une femme. Tout ça, ce sont des thèmes que j'analyse aussi profondément que possible dans ce petit livre. Et revenons à la question de la langue, puisque vous avez joué un rôle aussi dans la traduction des textes de Lacan, notamment les écrits techniques de Freud, et dans la transmission aussi de la psychanalyse lacanienne au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure ? En plus du rôle d'assistante que vous avez jouée auprès de Lacan à l'Université de Vincennes. Bon, la seule manière de rester en France sans vivre en français tout le temps était de devenir traductrice. Alors, vous imaginez ce que c'est que de devenir traductrice de Lacan. Ce n'est pas évident. Ça m'a pris trois ans, mais j'ai énormément appris. Et c'est à la suite de ça que je suis devenue écrivain. Ça m'a permis... Donc, c'était le premier séminaire traduit en langue portugaise. Et à la suite de ça, on a fondé un collège lacanien au Brésil, le Collège Freudien de Rio. Et les traductions ont démarré. Donc, c'était franchement une époque où on avait une grande force intellectuelle. On avait une croyance dans la culture qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Mais bon, donc, on a démarré avec la traduction. C'est très compliqué, cette histoire des langues, parce qu'on peut bien parler une langue, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse l'écrire. Ce sont deux opérations différentes. Et bon, voilà, en résumé, c'est ça. Et puis, il y a eu cette chose extraordinaire qui s'est passée au Brésil à l'époque. On s'est rendu compte qu'il fallait aller écouter les carnavaliers et les joueurs de foot, qu'il fallait aller écouter dans les rues. Il fallait sortir de l'ambiance fermée de la clinique. Et on a fait plein de découvertes intéressantes. Et comment s'est déroulée la fin de l'analyse avec Lacan ? Parce que c'est un des questionnants majeurs de la psychanalyse d'Effreude, finir une analyse. Comment ça s'est déroulé ? Bon, j'étais convaincue à un moment donné qu'il fallait qu'une fois que j'avais fait la traduction et la réaction de Lacan... Je ne raconte pas ça dans le livre, mais c'était très marrant. J'arrive avec le gros paquet, le manuscrit traduit. Ça m'avait pris trois ans. On avait revu ça avec des collègues, etc. Lacan regarde ça et me dit... Lorsqu'il avait participé de la traduction, parce que je lui montrais les options. Il fallait traduire des concepts, des concepts qui n'existaient pas en portugais. Donc, ce n'était pas évident. Il fallait considérer la langue allemande, la traduction anglaise. Et je montrais les... J'apportais des... Malheureusement, ces billets, je ne les ai jamais retrouvés, des petits billets sur lesquels Lacan écrivait, d'une certaine manière, participait de la traduction. Et quand j'ai apporté le manuscrit, il m'a dit... Tiens, ce n'est pas ma langue. Oui, je l'ai écrit. Je le confirme. Bien, merci, Betty, pour ce bref entretien. On va passer la parole à Jacques Barbier pour avoir ses réactions. Et ce qui est très intéressant dans le livre que tu nous offres, là, vraiment, c'est un cadeau qui est bref, concis, comme en Aïku, de temps en temps, c'est cette ouverture à quelque chose qui est tout à fait autre chose qu'un savoir constitué, bien que l'étude sera coexistante. Donc, c'est un grand cadeau que tu vous fais. Alors, pour continuer sur la ligne de Jacques, merci, Betty, parce que tu m'as fait beaucoup travailler sur moi-même. Parce qu'il faut dire que Betty et ma sœur aînés. On a la même mère et le même père. Hors de blague. Donc, ça, la mère, parce que pourquoi Lacan ? Tu réponds plus à comment Lacan, comment Lacan travaille, que pourquoi Lacan ? Donc, j'ai envie de peut-être ramener ici quelque chose que tu m'as dit au téléphone, avoir un peu laissé de côté. C'est tous les gens qui étaient autour de nous au Brésil et qui ont fait qu'on s'est retrouvés chez Lacan, toutes les deux. D'après, c'est-à-dire que pour Christine, Marie-Christine, pourquoi Lacan s'explique par notre histoire personnelle ? Pour moi, c'est différent. Pourquoi Lacan s'explique par sa manière de travailler ? Je n'ai jamais trouvé rien de plus intéressant. Enfin, et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'était précisément à cause de ceux qui disaient que Lacan faisait la séance courte pour des raisons économiques. C'était par avidité. Or, moi, j'ai essayé de montrer ce qui expliquait sa procédure. Donc, d'où le titre Pourquoi Lacan ? Sous-titrage ST' 501 Merci.